... Je m'appelle Michael Acry, je dirige le département Média de la Fédération Française de Golfe. Ce département, en fait, il regroupe la production de contenu, mais aussi toutes les problématiques de relation avec les médias. Et enfin, ce qui vous intéresse certainement le plus, c'est toute la problématique liée au digital. Je gère en fait le développement et la maintenance de l'ensemble des plateformes grand public de la Fédération Française de Golfe. Alors, la Fédération Française de Golfe, elle recense 440 000 licenciés. Pour ces golfeurs-là, il faut qu'on soit en mesure de faciliter la pratique de ces joueurs, de nourrir leur passion, de les aider à progresser pour qu'ils prennent le plus de plaisir sur les parcours. Et donc, notre site Internet doit être un moyen de satisfaire ces objectifs-là. Et par ailleurs, c'est aussi un endroit qu'on veut exploiter, en fait, pour transformer tous les joueurs qui joueraient... Il y a des joueurs qui ne jouent pas avec la licence aujourd'hui. Et bien, sur ce site Internet, qui englobe également un espace licencié, on a besoin, en fait, de s'en servir comme un argument nous permettant de valoriser, en fait, tous les services qu'on propose et d'aider, en fait, à convaincre les golfeurs qui jouent sans licence de jouer avec la licence. Et puis, c'est aussi un moyen de valoriser la politique fédérale. Donc, notre président et les élus qui gouvernent notre fédération ont une politique sur quatre ans pour sortir des champions, développer la pratique, accélérer la transition écologique. On doit faire savoir ce qu'on fait et on doit le valoriser pour les licenciés. En fait, le site de la Fédération Française de Golfe, c'est aussi devenu, par la force des choses aujourd'hui, le contenu est roi. Donc, c'est devenu aussi un véritable média sur lequel, en fait, on produit un nombre de contenus considérables. Ces contenus, ils sont là pour quoi ? Ils sont là pour créer un contact constant entre la Fédération Française de Golfe et les golfeurs. Et ce contact constant, pourquoi on le veut ? On le veut à travers les contenus. On le veut pour exposer mieux les golfeurs à l'ensemble de notre offre et de nos services. Donc, c'est important. C'est important pour nous qu'on devienne un véritable média, un producteur de contenu sur une plateforme professionnelle. Donc, c'est ça l'ambition de la Fédération, sur son site Internet aussi. Le site de la Fédération Française de Golfe, en fait, c'est un site qui comprend une richesse de contenus considérable. Et en fait, l'important, ça a été dans cette refonte d'aider l'utilisateur à s'y retrouver dans cette grande richesse. Donc, ça, c'était un enjeu très fort d'architecture de l'information. On a vraiment consacré du temps sur ces aspects-là. On a voulu mieux exposer l'offre de services de la Fédération. On a voulu renforcer l'espace licencié de la Fédération et accroître, en fait, la personnalisation de l'expérience. On a voulu aussi, en fait, fluidifier le parcours entre l'espace licencié et le site grand public de la Fédération. Par le passé, ce n'était pas forcément idéal, ce qu'on proposait. Je pense que c'était essentiel d'améliorer le parcours entre nos différents univers, entre cet espace licencié et le site de la Fédération. Je pense que là, on a vraiment fait un pas en avant et ça faisait partie des enjeux importants. Il y avait un autre enjeu. On a lancé une plateforme vidéo. Il fallait faire aussi cohabiter, en tout cas, créer des passerelles fluides entre ces différents environnements. Je pense que ça, c'était aussi un enjeu fort et auquel on a répondu sur cette refonte globale. On parle, en fait, de la possibilité pour des licenciés de s'abonner à des flux de contenu. Donc, typiquement, on produit, je vous le disais, plus de 1500 actualités par an. Mais on produit sur des thématiques différentes. Donc, sur le golf professionnel, le golf amateur, le lifestyle, la transition écologique. Et comme tout à chacun, on a des centres d'intérêt différents. Et bien, selon vos centres d'intérêt, vous pouvez vous abonner à des thématiques bien particulières et suivre l'actualité dans cette thématique. Sur la partie audiovisuelle, la fédération produit plus de 600, 700, 800 vidéos par an. Mais en fait, on crée comme TF1 crée ses programmes. Nous, on a nos programmes aussi. Alors, on n'a pas Koh Lanta, mais on a d'autres choses. Et donc, nos utilisateurs, nos licenciés, ont la possibilité de s'abonner à nos programmes vidéo. Ils sont notamment très friands de tout un tas de tutoriels vidéo pour progresser, apprendre à mieux driver, à mieux peter, à mieux chiper. Et donc, ils adorent ça et ils consomment énormément ça. Maintenant, ils ont la possibilité de personnaliser leur expérience et de s'abonner à des programmes de tuto, etc. C'est en fait la possibilité pour l'utilisateur de retrouver tout l'historique de ses scores. Donc, il retrouve son index, son niveau de jeu, mais il retrouve l'intégralité de ses scores qui soit réalisé en compétition ou en partie amicale. Donc, il joue avec ses amis, il peut renseigner l'intégralité de ses scores. Et un utilisateur qui est très friand de ça peut avoir un historique depuis 20 ans, 25 ans. Donc, on lui sert l'intégralité de ces données-là. Donc, c'est d'une richesse inouïe. Donc, il y a l'ensemble de sa data personnelle, sportive. Et après, il y a tout un tas de services qui sont agrégés dans cet espace licencié. On y retrouve des avantages de différentes natures pour voyager, pour s'équiper. On retrouve en fait un kiosque presse. En fait, les licenciés ont la possibilité de consulter un kiosque. Donc, on a des avantages. On a un kiosque presse. On a toutes ces données sportives. On a donc la possibilité de s'abonner à des programmes de contenu. Enfin, voilà, c'est très, 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 très riche. Et c'est surtout là, on ne va pas se le cacher, c'est surtout là qu'on a l'ambition de faire plus encore demain et d'apporter toujours plus de services à nos licenciés. Et donc, c'est ce qu'on développera et qu'on s'attachera à développer à l'avenir. Alors, pourquoi autant d'investissements pour les licenciés ? En fait, on a 440 000 licenciés en France, mais on a, selon les différentes études indépendantes, entre 600 000 et 700 000 joueurs réguliers. Donc, en fait, l'ambition de la fédération, dont 70 % du budget repose sur le produit de la licence, la vente de la licence, c'est d'apporter toujours plus de services aux golfeurs pour qu'ils se disent tout simplement être golfeur, c'est forcément jouer avec la licence. Donc, si on veut satisfaire cette ambition-là, il faut qu'on développe nos services et il faut que les licenciés se disent ce service, il est pour moi et il n'y a pas de raison que je ne prenne pas ma licence. Donc, on développe de plus en plus de services, y compris cette boutique en ligne demain, pour cette ambition-là, faire de tous les golfeurs un golfeur licencié. Alors, Ibexa, c'est une longue histoire. Je crois que ça remonte. Enfin, on a dû commencer l'aventure en 2010 à l'époque, si mes souvenirs sont bons. C'était Easy Publish. Puis après, on a migré vers Easy Platform. Et maintenant, on est sur Ibexa et puis bientôt sur Ibexa 4. Donc, si on est encore là, c'est que la solution a su évoluer en fonction de nos ambitions aussi digitales. Donc, on a commencé avec un site qui avait beaucoup de contenu et il fallait pouvoir trouver une solution qui permettait de satisfaire cette ambition-là. On l'avait trouvé avec Easy Publish en menant un appel d'offres qui nous avait permis d'identifier des solutions qu'on pensait être en capacité de répondre à nos besoins. Et on a clairement, assez rapidement, fait le choix d'Easy Publish assez convaincu à l'époque, en 2010, de ce choix-là. Et puis, je crois que, si l'histoire continue, c'est qu'ils ont su nous accompagner. On a développé dans le site Internet un guide des gauches. Aujourd'hui, on a développé un espace licencié avec une data considérable. Je parlais tout à l'heure de 25 ans de data d'un licencié. Il faut s'imaginer que c'est dense. Donc, à travers des API multiples, on a su agréger l'ensemble de ces fonctionnalités-là grâce à Ibexa aujourd'hui. Donc, ça satisfait beaucoup de nos besoins. Alors, la principale innovation, je dirais, le fait marquant, en fait, de cette refonte, c'est l'espace licencié qui a été repensé intégralement. On avait déjà un espace licencié qui était performant, mais la chambre était mal rangée, en particulier. On a fait un gros effort d'architecture de l'information, mais pas seulement. En fait, on a enrichi les services de cet espace licencié et on a lancé, en fait, une brique de personnalisation de l'offre de contenu de la Fédération. Quand je parle d'offre de contenu, ça peut paraître, enfin, c'est difficile de mettre des mots dessus, mais il faut savoir que la Fédération produit plus de 700 vidéos par an, plus de 1500 articles par an, produit des podcasts, produit des diaporamas. Donc, en fait, on a une grande richesse et en fait, on s'est servi de cette richesse pour permettre à l'utilisateur de personnaliser son expérience. Et il y a plein de choses à découvrir de très sympas dans l'offre de contenu de la Fédération, des tutoriels d'enseignement pour aider les golfeurs à progresser, des contenus qui aident à nourrir la passion des licenciés. Ils en sont friands, ils consomment ça très régulièrement, mais on n'avait pas la possibilité de personnaliser l'expérience. On leur a offert cette possibilité-là. Désormais, c'est une grande innovation et on voit déjà que ça fonctionne bien et qu'il y a une appétence pour ces sujets-là et on en est très satisfait. C'est ça la principale innovation. La deuxième innovation de ce projet, c'est le lancement d'une plateforme vidéo. Donc, elle vit ailleurs. Mais l'important, c'était de permettre à ffgolf.org d'exposer l'intégralité de cette offre aussi, en tout cas une partie, pour se servir de ça comme une passerelle vers FFGTV. C'était aussi la possibilité pour les utilisateurs dans l'espace licencié de pouvoir s'abonner à des offres de programmes vidéo. Donc, tout ça, on l'a développé et tout ça, c'était vraiment l'innovation principale de ce projet-là. Ensuite, une innovation forte aussi, c'est que je vous ai exposé tout à l'heure le fait que le site de la Fédération devenait un véritable média. Il n'en avait pas véritablement le visage par le passé. Aujourd'hui, il en a le vrai visage. C'est-à-dire que quand on arrive sur ffgolf.org, c'est comme si on arrivait sur l'équipe.fr ou c'est là des grands sites qui sont des références pour tout le monde. Aujourd'hui, quand on arrive sur ffgolf.org, c'est ça qu'on voit. C'est la richesse de nos contenus. Ça ne peut paraître pas grand-chose quand je l'évoque comme ça, mais en fait, devenir un véritable média, c'est une ambition de tous les instants. Et c'était aussi, dans l'architecture de l'information, un vrai travail de fond qu'il fallait mener. Parce que quand on dit devenir un vrai média, on parle de hiérarchie de l'information, on parle d'animation de la home, de la capacité de la faire bouger régulièrement. Tout ça, ça se pense, ça se réfléchit, ça se développe pour arriver au résultat qu'on a aujourd'hui. Donc je dirais, en résumé, une personnalisation à travers l'offre de contenu de beaucoup plus forte, avec un espace licencié qui s'est enrichi de manière significative. Et je dirais, cette offre de contenu qui prend vraiment l'ascendant sur notre plateforme, et qui fait le bonheur de tous les licenciés au quotidien. Avant, on n'avait pas encore lancé la plateforme vidéo, ce qu'on a décidé de faire en 2023. On avait une plateforme, un espace licencié, qui était géré à la maison par la DSI chez nous. Et puis on avait notre site grand public géré par Codéine. Et donc il a fallu, grâce au choix qu'on a fait de déployer l'espace licencié avec Codéine, où on s'est offert la possibilité d'améliorer cette fluidité d'expérience entre les différentes plateformes. Donc la relation avec Codéine, en fait, c'est une histoire d'homme. Moi, j'ai rencontré Simon Yen, qui est un des cofondateurs de Codéine, au début des années 2000. Et tout de suite, ça a accroché. Et ce qui m'a plu avec Simon, c'est sa rigueur, son professionnalisme. Et quand Simon a monté Codéine, c'était évident qu'il y avait peut-être une histoire à écrire encore de manière différente, puisque c'était un autre projet pour lui. Mais voilà, ça s'est imposé naturellement, comme une évidence, qu'on pouvait continuer l'aventure à la Fédération Française de Golfe avec Codéine et avec ses nouveaux acteurs. Et voilà, ça s'est lancé comme ça. Et aujourd'hui, on est très contents. On est très contents. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours cette expertise-là qu'il avait déjà à l'époque, qui s'est développée et dont on est très contents. Il y a une rigueur, un professionnalisme. Ce qu'on aime aussi chez Codéine, c'est le soin qu'ils prennent à bien s'entourer. On est toujours bien entourés au quotidien. Les chefs de projet qui nous accompagnent, c'est hyper carré. Donc voilà, c'est hyper appréciable. Comme moi, je suis chef de projet du site internet de la Fédération, de l'espace licencié. C'était gros comme projet. Il fallait des gens qui soient armés pour nous accompagner, à la fois sereins, professionnels, de bons conseils. Et voilà, ça, on l'a rencontré, on le rencontre encore aujourd'hui. C'est tellement appréciable qu'il n'y a pas de raison qu'on en change, en tout cas dans les prochaines années. Je dirais, s'il en fallait qu'un seul, je dirais que je retiendrais l'expertise technique, l'expertise, parce que c'est vraiment ça qui me vient comme ça. Après, il y en aurait tellement d'autres. Mais si vous m'en demandez qu'un seul, je vous dirais expertise. Si vous m'en demandez d'autres, je dirais cette transparence qu'ils ont aussi tout le temps, l'authenticité aussi, ça les qualifie bien. Ibexa, si je devais utiliser un mot pour qualifier la plateforme, c'est la robustesse, déjà. Après, ce qui me plaît dans Ibexa, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est cette capacité d'évolution dans le temps. On a toujours trouvé des réponses à nos problématiques. Donc, c'est dire que la plateforme, elle offre un éventail de solutions importants. Et on est un site qui travaille différentes problématiques. On n'est pas qu'un média. On a aussi un espace licencié, comme je vous disais, mais on a aussi un guide des golfes. En gros, on a une grande diversité de problématiques sur ce site. La première chose, comme je le disais, c'est vraiment d'avoir une vision posée. Mais après, il faut avancer étape par étape. Élaborer un cahier des charges, lancer des consultations, étudier les solutions techniques les plus appropriées à vos problématiques. Prenez le temps de bien faire ces choix-là. Et après, les choses suivront naturellement. Trouvez les bons partenaires pour tout ce qui est ergonomie, design, UX, UI. Trouvez les bons partenaires techniques. Trouvez les bons partenaires qui peuvent vous accompagner sur toute la réflexion sur l'architecture de l'information, sur les problématiques de SEO, de régie publicitaire. Réfléchissez bien à toutes ces problématiques-là. Allez-y étape par étape. Et après, ça va le faire. La fédération, c'est ce qu'on a fait. On s'est entouré. En fait, ça a été l'addition de compétences, d'expertise pour réussir le projet. Un socle technique de qualité, des partenaires techniques qui nous aident comme Codéine de qualité, un partenaire sur les problématiques de référencement de qualité, un partenaire qui nous a été sur toutes les problématiques de régie commerciale de qualité, un partenaire qui nous a accompagnés sur les problématiques d'architecture de l'information, de projets éditorial de qualité. Et on a fait systématiquement le choix de bien s'entourer et on a pris le temps de le faire. La phase amont, avant de se lancer dans le projet, je dirais qu'elle a duré six mois. Donc six mois, c'est long, mais c'est nécessaire. Alors, je suis Michael Colpin. J'ai rejoint Ibexa il y a un peu plus d'un an. Et j'ai fait la première partie de ma carrière un peu plus de 20 ans en ESN, entreprise de service, à différents postes comme directeur de projet, directeur d'agence commerciale. Alors, chez Ibexa, je suis directeur commerciale pour la France. Donc mon travail consiste à développer l'activité d'Ibexa en France avec notre réseau de partenaires. On a un modèle chez Ibexa 100% tourné vers nos partenaires. Donc on réalise l'ensemble de nos projets avec nos partenaires. Et donc mon travail, c'est d'animer ce réseau de partenaires et de les accompagner sur les avant-ventes des dossiers. Ibexa, qu'est-ce que c'est ? Ibexa, c'est une solution DXP. Donc je vais expliquer ce que c'est DXP. On vient du monde des outils de gestion de contenu, on vient du monde des CMS. Donc, Ibexa existe depuis plus de 20 ans à une présence internationale, principalement en Europe, avec deux grands marchés, la France et l'Allemagne. Et on vient de ce monde du CMS, on s'appelait Easy Publish à l'époque. Et puis la solution s'est progressivement enrichie. Et au-delà d'un outil de gestion de contenu, on est venu rajouter tout un tas de briques supplémentaires. On a rajouté un PIM pour gérer les produits, on a rajouté de la personnalisation, on a rajouté du e-commerce, on a rajouté des moteurs d'automatisation. Donc finalement, c'est pour ça qu'on ne parle plus de CMS quand on évoque un produit comme Ibexa, parce qu'on dépêche largement le cadre du CMS, on est beaucoup plus riche et beaucoup plus complet que ça. Et on parle de DXP, Digital Experience Platform ou plateforme d'expérience digitale. En résumé, Ibexa, c'est un CMS survitaminé, c'est-à-dire qu'on est un super CMS où on a pris plein de vitamines et puis on sait faire beaucoup, beaucoup plus de choses qu'un simple CMS. Nos clients ont différents profils. On a des entreprises, des associations, des collectivités qui utilisent la solution Ibexa et toutes à différents niveaux. comme vous avez compris, c'est une solution qui est très riche, très modulaire. Donc finalement, on peut activer ou désactiver certains modules. Donc on va se retrouver avec des utilisations très orientées sur la gestion de contenu, sur l'expérience, personnalisation de l'expérience. On a des outils au sein de la DXP qui permettent de très facilement pour des équipes marketing de créer des belles landing pages, de créer des contenus en toute autonomie. Et puis, on a aussi la possibilité de créer des usines à sites. On a des clients qui sont très friands et qui ont des dizaines, des centaines de sites à déployer sur une seule et même plateforme Ibexa. Donc là, ils vont utiliser les fonctionnalités très puissantes d'usines à sites. On a des clients qui sont dans plusieurs pays, qui ont besoin de leur contenu dans plusieurs langues. Donc là, ils vont utiliser toutes les fonctionnalités de traduction d'Ibexa. Et puis, ensuite, la possibilité de présenter les produits grâce à notre PIM intégrée. La possibilité de vendre ces produits en ligne, que ce soit sur des activités B2C ou B2B. Voilà, donc une richesse de variété finalement. Et puis, un moteur de personnalisation qui permet d'adresser vraiment le client au bon moment, avec le bon contenu. Alors, la Fédération Française de Golf, c'est vraiment un client type pour Ibexa, pour plein de raisons. Tout d'abord parce qu'ils ont un besoin en contenu qui est très fort, beaucoup de contenu à hiérarchiser, être capable de le présenter de façon attrayante, beaucoup de licenciés, donc être capable aussi de tenir des volumétries importantes. Et puis, beaucoup de projets. Un espace licencié, une sorte d'extranet finalement, où chacun va pouvoir venir récupérer du contenu personnalisé. Et puis, d'autres projets comme un projet e-commerce. Donc finalement, ça permet à un client comme la Fédération Française de Golf d'avoir une seule plateforme, de la compléter au fur et à mesure avec les modules disponibles dans Ibexa, plutôt que de se lancer dans un grand projet d'intégration très compliqué, on va devoir agréger des briques et créer des flux autour. Alors, Codéine, c'est un partenaire historique d'Ibexa. Depuis 2014, vous êtes partenaire officiel et les clients en général, la Fédération Française de Golf, mais les clients en général, ils aiment bien s'appuyer sur des partenaires solides qui ont une connaissance accrue de la plateforme. On met à disposition de nos partenaires des modules pour se certifier, pour continuer à monter en compétences. Codéine est certifiée sur toutes les versions d'Ibexa à travers le temps. Donc en ça, déjà, c'est un partenaire solide. Ensuite, c'est une équipe dynamique, à taille humaine, qui s'engage vraiment auprès de ses clients et auprès d'Ibexa également. Donc pour moi, c'est un très bon partenaire. C'est pas facile de trouver un seul mot, mais j'ai choisi le mot confiance. Confiance parce que si on est partenaire depuis si longtemps, si Codéine travaille depuis si longtemps avec la Fédération Française de Golf et certainement aussi avec beaucoup d'autres clients, c'est parce qu'il y a une vraie légitimité qui s'est créée autour de ses compétences, compétences techniques, bien sûr, mais bien au-delà de ses compétences humaines et une relation qui s'est créée avec Ibexa, mais aussi avec la Fédération Française de Golf, qui fait que c'est un plaisir de travailler ensemble régulièrement. Alors oui, je suis Simon Yen, co-fondateur de Codéine. Je suis un site dirigeant, je suis manager, je suis développeur PHP, je suis chef de projet et je suis à l'agence de Strasbourg. Codéine, on accompagne nos clients dans leurs projets digitaux, donc on réalise leur application web, on les aide pendant la phase de conception, on gère évidemment l'implémentation, le déploiement, on les suit après pour les maintenances, etc. Alors je travaille avec Mickaël et la Fédération Française de Golf depuis 15 ans, on en est déjà à la troisième refonte. Mickaël, il sait où il veut aller. Donc on travaille de manière efficace. Il sait faire appel à nous au moment clé où on a vraiment besoin d'un avis technique, même quand c'est en phase de conception avec d'autres partenaires dont il y a besoin. Et ça, ça paye après sur le projet parce qu'on a déjà pensé aux éventuels quoi qu'il pourrait y avoir. Moi, Ibexa, je connais depuis que je travaille, depuis plus de 15 ans. Quand on a créé Codéine avec mes amis, on a tout de suite fait le choix d'Ibexa. D'ailleurs, notre première mission, c'était déjà des développements Ibexa. On a vu le... On sait que la structure de données au niveau de la conception de l'outil, elle n'a pas bougé depuis quasiment sa création. Donc on sait qu'on est sur une base saine, éprouvée. Et donc on a confiance en cet outil. On l'a aussi vu évoluer. On a vu qu'il y a des choix techniques à des périodes charnières qui ont été pris qui étaient peut-être risqués, mais on approuve ces choix. On sait que c'était les bonnes décisions. Ibexa s'est toujours appliqué à faciliter les transitions entre les versions, entre les sauts technologiques, etc. Donc on peut proposer cet outil en toute confiance. Alors le partenariat avec Ibexa, déjà c'est un lien direct, humain. On n'est pas juste un logo sur leur site web, un logo sur le nôtre. On se voit souvent, on échange souvent. Il y a différents événements, mais il y a aussi des rencontres informelles qui nous permettent d'avancer ensemble. Chez Ibexa, on apprécie aussi la qualité technique des développements. On sait que c'est de la belle programmation, entre guillemets. Il y a toujours des points d'extension qui nous permettent vraiment d'atteindre les objectifs des projets de nos clients. Et ça, sans jamais toucher au cœur du code Ibexa. J'ai choisi durable parce que, comme je disais avant, on est vraiment sur des basses saines. On sait que les projets vont pouvoir durer longtemps, qu'on va pouvoir les mettre à jour, appliquer des pages de sécurité, mais aussi faire des migrations. On sait que les contenus, tout ce qui a été contribué pourra être récupéré, migré, transformé, archivé. Et c'est pour ça qu'on encourage souvent nos clients qui ont beaucoup de contenus à faire ce choix technologique. Les challenges techniques qu'on a eus, c'était déjà récupérer des données qui venaient un peu de partout. Donc, on devait interroger des API, on devait les synchroniser dans la API d'Ibexa pour pouvoir les réutiliser dans le contenu. On avait aussi de l'identification avec une gestion d'utilisateurs décentralisés. Donc, il fallait mettre en place des connecteurs. On devait aussi intégrer l'espace licencié. Donc, là, c'était un peu un site à part, mais qui est pourtant dans la même instance d'Ibexa que le site de la Fédération avec beaucoup de données métiers et donc des données sportives que là, pour le coup, on ne gère pas. Mais grâce au choix Symfony, on peut facilement les intégrer dans les pages web de l'espace licencié. Donc, sur les contenus de la Fédération française de golf, il y a beaucoup de contenus spécialisés qui ont besoin de structures particulières. On a effectivement, on a les actualités, mais il y a aussi les tournois, il y a des golfs, il y a plein de choses comme ça qui aujourd'hui sont bien structurés dans le back-office, donc dans la base de données. Et on sait que plus tard, on pourra les réexploiter, les exporter, pourquoi pas les partager via des API pour qu'à notre tour, on puisse les envoyer ailleurs. Je pense par exemple aux applications mobiles qui vont pouvoir interroger les API d'Ibexa. Aujourd'hui, ça ne fait même pas un mois que le site est sorti. Je sais qu'il y a 20 000 contenus déjà dans le back-office. Ces contenus, il faut pouvoir les servir. Il y a beaucoup d'audience, donc évidemment, tout ce qui est problématique de cache, etc., il fallait les prendre en compte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada